Les roches sédimentaires se forment au niveau de la surface terrestre. On dit qu'elles sont exogènes. Elles sont composées de sédiments liés ensemble par une phase de liaison. Ces sédiments ont 3 origines possibles, il existe donc 3 grands types de roches sédimentaires. Bien entendu, la plupart des roches contiennent un mélange d'éléments d'origine variable, par exemple organique et détritique, mais ce qui compte pour savoir de quel type de roche il s'agit, c'est de connaître quel est l'élément dominant. Les roches détritiques sont le premier type de roche. Elles sont également appelées roches détritiques térigènes ou roches silicoclastiques. C'est le type de roche le plus abondant puisqu'il représente environ 85% des roches sédimentaires. Comme leur nom l'indique, leurs éléments sont d'origine détritique. Vous remarquez d'ailleurs dans ce mot la même racine que pour le mot détritu, c'est-à-dire un déchet. Les éléments des roches détritiques proviennent donc d'une autre roche. On peut les comparer en quelque sorte à des déchets de roche, qu'on appelle des clastes. Ces éléments proviennent en effet des processus d'altération et d'érosion. Dans le détail, ce type de roche se forme à l'issue d'un cycle sédimentaire qui comprend 4 étapes principales. A savoir l'altération et l'érosion dans un premier temps, puis le transport des éléments, la sédimentation et enfin la diagénèse qui correspond à la transformation du sédiment en roche. Pour terminer, précisons que les éléments des roches détritiques sont principalement de nature siliceuse et de taille variable, depuis les éléments les plus fins, comme l'argile ou le limon, jusqu'aux éléments les plus grossiers, c'est-à-dire des fragments de roches, en passant par des éléments de taille moyenne comme le sable. Parmi les principales roches détritiques, vous avez les roches riches en éléments fins, comme par exemple les argilites ou les marnes, puis les roches riches en sable, qu'on appelle le grès, et enfin les roches qui contiennent une majorité d'éléments grossiers, les conglomérats. Les roches organiques sont le deuxième type de roches et peuvent également être nommées roches biogéniques ou roches biochimiques. Elles représentent environ 15% des roches sédimentaires. L'origine de leurs éléments est en grande partie organique, c'est-à-dire que la formation de la roche est liée à la présence d'êtres vivants, qu'ils soient animaux ou végétaux. Les êtres vivants peuvent constituer la roche de façon directe, c'est-à-dire que leurs restes s'accumulent au fond du bassin sédimentaire et composent la majeure partie de la roche. Ou bien leur présence peut induire une modification chimique du milieu environnant et donc une précipitation des éléments présents. Parmi les principales roches organiques, on pense tout de suite aux roches de nature carbonée, comme le pétrole ou le charbon. Cette dernière roche, par exemple, se forme suite à l'accumulation de végétaux en milieu lacustre. Certaines roches carbonatées ont également une origine organique. À l'image, nous voyons par exemple, de gauche à droite, un calcaire lumachélique à gastéropode, un calcaire à numulite, ou bien tout à fait à droite, un calcaire construit à rudiste dans le cas présent. Nous avons aussi certaines roches siliceuses qui ont une origine organique, à l'exemple de la raniolarite ou de la diatomite, formées suite à l'accumulation de micro-organismes, ou bien encore des roches phosphatées. Les roches d'origine chimique constituent le dernier type de roches. Elles sont très rares, avec moins de 1% du total des roches sédimentaires. Leurs constituants se forment suite à une précipitation purement chimique, à partir d'éléments présents dans le milieu environnant. Pour que la précipitation ait lieu, ces éléments doivent être présents en grande concentration. Le milieu doit donc être sursaturé. Parmi les principales roches d'origine chimique, nous trouvons bien entendu les roches évaporitiques, comme le sel-gème ou le gypse, qui se forment après évaporation d'une saumure sous un climat chaud et sec, notamment dans les déserts. Mais ce ne sont pas les seules roches d'origine chimique. On trouve également certaines roches carbonatées, comme les travertins, formées au niveau des sources, ou les spéléothèmes, formés dans les grottes. Certaines roches siliceuses ont aussi une origine chimique, à l'exemple du silex, qui se met en place secondairement au cours de la diagénèse, ainsi que des roches alumineuses comme la bauxite, formées quant à elles en milieu continental, au niveau des sols des régions tropicales. ... ... ... Sous-titrage FR ?